Ouais, alors on regarde tout ça Attends, on aille voir ça ce week-end Quoi ? Non jamais frère Franchement, elle est bien Au fait, les lois, t'oublies pas ce soir, 19h pour l'anniversaire de mariage des parents Oui, Ambre, je sais, parce que ça fait 100 000 fois que tu me le répètes Désolé, mais je veux que tout soit parfait et ne sois pas en retard Oui maman Et toi Joël, tu veux venir ce soir ? Bah, je vous laisse passer la soirée en famille, mais tu me manques déjà Toi aussi On est pas autant que moi Franchement, les losers Je ferai jamais comme vous avec ma copine Je commence déjà par en avoir une et après on en reparle, d'accord ? Et je doute que ça arrive vu que tu prends une douche par semaine Alors déjà j'en prends deux, tu dis n'importe quoi Ah ouais, ça change tout Carrément Et puis pourquoi je discute avec vous deux ? Vous m'énervez hein Bonjour tout le monde Bonjour monsieur Bonjour Alors, on va reprendre le cours d'hier Qui nous rappelle le concept de nature ? Thalia ? On a vu que la nature désigne l'ensemble de ce qui existe Indépendamment de l'action des hommes, par opposition au concept de culture Monsieur, vous saignez du nez ? Ah oui, j'ai euh... Pardon j'ai euh... Ma tête... J'ai très mal à la tête Vous voulez un mouchoir ? C'est comme si... Quelque chose était dans ma tête Monsieur ? Mais monsieur arrêtez ! Mais monsieur arrêtez ! Putain faut qu'on appelle les secours Putain les gars j'ai pas de réseaux Quelqu'un en a ? Non j'ai rien non plus Quelqu'un en a ? Je vais chercher de lèvres Je vais chercher de lèvres Je dirai avec toi Oh la vache Oh putain Oh putain Johan la porte Johan la porte ! LA PORTE ! Vite prenez vos vestes ! Faut empêcher de lèvres baisser ! C'est pour quoi une veste ? Putain vos vestes ! Prenez les et mettez les là ! Sous cintres ! C'est pas un mot d'invle ! J'ai vraiment fait l'aliment ! Transcris cujoise ! C'est bon d'outir ! C'est bon ! C'est bon de pas ! C'est bon d'outir ! Fin de la couleur ! C'est bon d'outir ! C'est bon d'outir ! Tant plus ! Tu vois pas du que tu a doule ! Dans les petits dé example t'es tu p Net au dans les Putain, qu'est-ce que tu fais ? Il pourrait être religieux. Mais je fais pas l'été comme ça. Ouais. Tu penses que... c'est une attaque terroriste ? Je sais rien. C'est peut-être des cas toxiques ou un truc du genre. Ouais, peut-être. Je sais pas. Attends, t'as des masques ? J'ai rien du tout. T'as pas de masques ? J'ai rien, j'ai aucun masque. Quelqu'un a des masques, des masques. Non ! Donnez des masques ! On tient des masques ! Casse-toi ! Je sais pas, t'as des masques ! C'est bon, c'est bon. Quel conneur. Mon malade, bien. Mec, qu'est-ce que tu fais ? Mais ça ferme, putain ! C'est bon, ta gueule ! Mais mec, c'est mon masque, rends-le-moi ! Non, je le garde. Il y a un mois ! Dégage d'ici ! Oh, oh ! Bah tiens, arrête tes conneries, tu lui rends son masque, d'accord ? À mon avis, ce masque ne vous servira à rien. Et qu'est-ce que tu en sais, Lola ? Bah si c'est un gars toxique à tuer le prof et tous les élèves qui sont dehors, c'est pas ce type de masque qui va vous protéger. T'es sûre ? Ouais, mais si tu veux un masque, prends le mien. Non, 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 t'inquiète, c'est bon. Moi, dans le dos, je le garde. Euh, moi, moi, je veux bien ton masque. Mais on va lui laisser le masque, quand même ! Mais juste pour le principe, putain, sérieux, quoi ! Je pense qu'on devrait se calmer et retourner au fond de la classe. Est-ce que quelqu'un a récupéré du réseau entre-temps ? Moi, j'ai rien. Non, toujours rien. Non, désolé, j'ai pas. Non, rien. Non. Vous pensez que le lycée a attaqué ? C'est possible, ça expliquerait pourquoi nos téléphones ne fonctionnent plus. Ils ont pu brouiller nos communications pour nous empêcher d'appeler les secours. Et s'ils étaient dehors ? Et s'ils venaient nous chercher ? On va tous mourir ou... ? Axel, calme-toi, d'accord ? Ça peut pas être une attaque terroriste, sinon on aurait entendu des coups de feu. Peut-être que c'est un camion rempli de produits chimiques qui s'est renversé près du lycée. Et comment t'expliques les communications, alors ? Bah, parce que tout le monde essaie de s'appeler en même temps. Tu sais, comme le 1er janvier où tout le monde veut souhaiter la bonne année. Ouais. Malo, ton masque. J'ai un truc sur le masque. Mais il y a du son sur ton masque, éloigne-toi de moi. Quoi ? Non. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais aidez-moi. J'ai pas envie de finir comme le prof. T'as le droit. J'ai mal à la tête. Malo, calme-toi, on va télé, ok ? Pose ça, s'il te plaît. J'ai mal à la tête. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Malo ! Mais non, non. Malo. Mais je vous l'ai dit, on va tous mourir comme je l'ai dit. T'as compris, toi, là. Et toi aussi, là. Calme-toi. Et toi aussi, là. On va tous mourir. Calme-toi. Calme-toi. On a tous peur, d'accord ? C'est normal. Calme-toi. Bastien, tu veux bien aller recouvrir le visage de Malo, s'il te plaît ? Euh, non, c'est mort. Je ne m'approche pas de lui. Et putain, s'ouvre ce masque. Bon, d'accord, je le fais. J'ai mal au cœur. Il fait beaucoup trop chaud. Je pense que je vais sortir. Non, ne sors surtout pas. C'est trop dangereux. On ferait mieux de rester ici et attend les secours. On va sortir. Non. Mais non, c'est d'où ce qui est la menace. Mais même... Oui, mais même... Non, ma soeur a raison. Il faut qu'on reste ici. Je suis sûr qu'au dehors, ils font tout pour venir nous chercher. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils finiront par nous trouver. Le mieux, c'est d'attendre. Oui, il a raison. Et si, ils ne viennent jamais ? Oui, je ne dis pas ça. Des gens vont forcément venir ici. Mais... Ça se trouve, ils sont tous morts. Non, c'est impossible. Regarde-nous, on est encore en vie. Donc statistiquement, il y a forcément d'autres personnes en vie. Mais si ça touche toute la ville, Hugo, peut-être que... ils vont mettre du temps à venir. Mais quel type de phénomène pourrait toucher une ville entière ? Ben, je ne sais pas. Une explosion de centrales nucléaires ? Non, si c'était ça, on aurait des vomissements et des pertes de connaissances. Pour ce cas-là, c'est forcément un truc qui nous concerne tous. C'est peut-être un effet secondaire du vaccin. Qu'est-ce que tu vois ? Non, c'est quoi ? Mais non, Bastien, quel genre d'effet secondaire toucherait tout le monde le même jour ? Ouais, ça va être à l'aise. Je sais, c'est la nature. Elle se venge pour tout le mal qu'on lui a fait. Le Covid, c'était un avertissement. Mais on a continué comme avant la pandémie. Et maintenant, il va plus fort. Et elle va tous nous tuer. Nos téléphones ! Nos téléphones ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Il n'y a plus de réseau. Non, mais il peut y avoir un problème avec nos téléphones. Développe. Ben, je ne sais pas. Imaginons qu'il y ait un bug et que les ondes de nos téléphones soient mortelles pour nous. Ça expliquerait pourquoi les communications sont coupées. Oui, et aussi pourquoi les gens qui étaient dehors sont morts. Les ondes sont plus fortes à l'extérieur en raison des antennes relais. Et pour le prof et Malo ? Ben, ils étaient peut-être plus particulièrement sensibles aux ondes électromagnétiques. Et vu qu'ils avaient leur téléphone sur eux... Ben, alors on fait quoi ? On devrait tous éteindre nos téléphones. Mais non ! Si jamais on veut contacter les secours... Écoute, Bastien, personne ne sait ce qui se passe vraiment dehors. Mais on veut tous hésiter que d'autres personnes ne meurent. Donc pour le moment, c'est la meilleure solution. Ok, chef. On devrait tous éteindre nos téléphones et aller les mettre dans l'armoire. Je ne sais pas trop, moi. On appelle toi, hein. Je vais aller prendre des nouvelles de Ambre et Johan. Vous avez vu quelque chose ? Non, rien n'a changé. Je pense aux parents. Tu crois qu'ils sont... Je vais vous laisser discuter tranquille. Je suis sûre qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Un moment oublie une fois sur deux son téléphone à la maison et ils travaillent tous les deux dans un bureau. Donc il n'y a pas de raison de penser au pire. Si, il y a toutes les raisons de penser au pire. Héloi, fais-moi confiance. Je suis sûre qu'ils vont bien. Non, non, ce n'est pas possible. Fais-moi confiance, je dis. Non, tu saignes du nez. Comment ça ? Les gars, gardez votre calme. Je voulais dire, on va tous crever. Non, ça va ? Tu n'as pas mal à la tête ? Oui, c'est rien, c'est juste un simple saignement de nez. Ça m'arrivait tout le temps quand j'étais petite. Pas vrai, Loa ? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça lui arrivait souvent. Mais je vous l'ai dit, on va tous mourir. Mais je ne comprends pas, on a tous éteint nos téléphones. Et si on avait tort depuis le début ? Et si l'intérieur, c'était plus dangereux que l'extérieur ? Il faudrait sortir. Non, c'est trop risqué. De toute façon, il faudra bien le faire un moment ou un autre. Qui vient avec moi ? Moi, je viens. T'as l'air à raison, ce n'est pas une bonne idée. Si personne n'est venu jusqu'à maintenant, ce n'est pas par hasard. Eh bien, je prends le risque. Tu viens toujours ? Non, il ne faut pas que sortir. C'est dangereux dehors. À qui est ce téléphone ? À qui ? C'est à toi ? Non, ce n'est pas à moi. C'est à toi ? Non, il n'est pas à moi. Mais attends, c'est celui de Bastien, ça, non ? Quoi ? Bastien ? Quelqu'un ? Un peu de connard. Oh, ça va, je pensais bien faire. Je voulais juste qu'on soit joignable au cas où. Mais pourquoi on dirait pas à garder sur toi, hein ? Vous m'avez fait peur avec toutes vos conneries d'ondes, là. Fasse de merde. Arrête, Johan, arrête. Arrête, Johan, arrête. Johan, arrête. Ça suffit, c'est bon, on a eu assez. Johan, stop. Collard. Putain, Johan, tu fais chier. Je scène du nez. Bastien, calme-toi. C'est normal si tu scène du nez. Tu t'es juste pris une raclée, mec. Oui, mais je scène du nez. J'ai mal à la tête. Bastien, pose ce couteau. Bastien, c'est moi aussi. Bastien, j'ai un truc dans la tête. Bastien, calme-toi, ok, s'il te plaît. Je scène du nez. Bastien, donne-moi ce couteau. Il y a un truc dans la tête. Il faut bien se passer, c'est juste. Non ! Non, Johan, c'est ça. Non ! Johan ! Voilà, bien fait pour toi. Il faut un truc falloir. Personne ne me traite de connard ! Tiens, bon, d'accord, je vais chercher Ned. Tiens, bon. Je vais à ta place. C'est à moi d'y aller. Je viens avec toi. Non, pense aux parents, c'est une mauvaise idée. Ça va aller, tout va bien se passer. Tiens, bon, Johan, d'accord, je reviens vite. Ambre. Ce soir, 19h, à la maison. Sois pas en retard. T'inquiète, je ne vais jamais en retard. Je viens avec toi quand on a un tirage. Appuie sur l'appelé. Allez. Sois pas, vas pas, vas pas, reste là, s'il te plaît, s'il te plaît. Axel, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, d'accord ? Tu le promets ? Oui, je te le promets, je reviens tout à l'heure. D'accord. Voilà. Vas-y. S'il te plaît. Je vous accompagne. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je sais. Si elle et les autres étaient sortis, ce serait-ce que 5 minutes plus tard ? Oui, le phénomène s'est brusquement arrêté à 6h32, comme ça. J'ai envie de t'oublier. Il faut dire que les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur ce qui s'est passé. Pour beaucoup, les téléphones n'ont joué aucun rôle pendant le phénomène. Ils pensent que c'est... Vu à une tempête solaire d'une intensité hors norme. Je sais, ils n'arrêtent pas de le répéter à la télé. Mais quand même, 30 millions de morts dans le monde. Et les gens ont repris leur vie comme avant. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Les scientifiques considèrent que c'est un phénomène très rare qui ne se reproduira pas avant plusieurs milliers d'années. Et encore, certains scientifiques ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui pensent que la tempête solaire n'a aucun lien avec le phénomène. Est-ce que tu voudrais que ce soit d'autres ? Je ne sais pas, mais je repensais à ce que disait Axel. Si la nature décidait de nous éliminer, elle s'y prendrait comment ? Un virus ? Peut-être. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pendant le phénomène. Il devait y avoir quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. Eloua, tu scènes du nez ! Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501